... Madame, Monsieur, bonsoir. Ce n'était pas vraiment la fête des maires. Hier, le premier tour des municipales a en effet battu tous les records d'abstention. Depuis 1947, près de 12 millions d'électeurs, plus de 30% des inscrits, ont boudé les isoloirs. Autre constatation sur lesquelles nous allons revenir longuement dans ce journal, le poids du Front National qui s'enracine localement et la résistance plus forte que prévue de la gauche. Exemple le plus symbolique de la bonne tenue des maires socialistes sortants, le succès de Jean-Marc Ayrault à Nantes qui inflige au passage une cuisante défaite à son challenger RPR, Elisabeth Hubert, nouveau ministre de la Santé. Reportage, Jérôme Laurent, Denis Pardin. Une victoire aux allures de triomphe. Jean-Marc Ayrault était sur un petit nuage ce matin. Pendant six années encore, il pourra admirer les bustes de ses illustres prédécesseurs qui ornent les couloirs de l'hôtel de ville. Celui-là avait défendu Nantes en 1793 contre l'arrivée vendéenne. C'est lui qui avait organisé la bataille de Nantes, qui avait sauvé la République. Cette fois-ci, la bataille a tourné court. Avec 20 000 voix de retard sur Jean-Marc Ayrault, la liste conduite par Elisabeth Hubert perd deux sièges au conseil municipal. A la permanence du ministre de la Santé, on ne souhaitait pas commenter ce camouflet. Elle n'est pas là. Non, non. Volonté de silence. Nous sommes très déçus. On s'attendait à beaucoup plus. Surtout que le fait qu'Elisabeth Hubert soit mini, qu'elle soit quand même très présente dans la campagne et sur Nantes, qu'elle soit très connue. Je pense qu'elle a besoin d'apprendre et que ça fait partie du chemin politique. Vraiment, il faut qu'elle en fasse par là. Quant au Front National, il réalise un petit score à Nantes, 5,1% des suffrages, mais obtient pour la première fois un siège au conseil municipal. Et du côté des vainqueurs dans l'actuel, la majorité a tout seigneur, tout honneur au palais de Rohan. C'est le Premier ministre qui va succéder à un ancien Premier ministre. Alain Juppé va s'asseoir dans le fauteuil que Jacques Chabandelma s'occupait depuis 1947. Élection RICRAC au premier tour, 50,2%. Son opposant socialiste Gilles Savary va déposer un recours devant les tribunaux administratifs. Reportage à Bordeaux, Jérôme Catala, fille du maï. Alain Juppé qui fête sa victoire en compagnie de ses militants. L'image est rare pour un Premier ministre peu expansif. Mais jusqu'à la dernière minute, le résultat de cette élection bordelaise a été incertain. D'ailleurs, avec 50,2% des voix, il réalise un score plus modeste que Jacques Chabandelma 189 ou Jacques Chirac en mai dernier. Sur le plan local comme national, le Premier ministre tire la leçon de ce scrutin. Les Français ont bien fait le partage entre le choix national pour représenter l'élection présidentielle et le choix local pour l'élection municipale. Si vous le savez, entre deux tours d'une élection locale, on l'a vu il n'y a pas longtemps, à l'encontre des cantonales, il peut se passer des tas de choses. Nous allons maintenant continuer notre action, en particulier ici à Bordeaux. Pour le socialiste Gilles Savary qui conteste le score d'Alain Juppé, la courte victoire du Premier ministre a une explication principale. Nous l'avons vu très peu à Bordeaux. Ça, je pense que ses charges, naturellement, en sont la cause. Mais surtout, il a refusé tout débat. Il a refusé de se faire déléguer à tout débat. Donc le RPR a été totalement fantomatique. Je crois qu'il a eu un peu trop confiance en lui et en son aura national. Mais l'image que l'on retiendra sans doute de cette élection, c'est celle de Jacques Chaband-Elmas qui tend le palais Rouen, la mairie de Bordeaux, après 48 ans de règne. Sur les 35 villes, de plus de 30 000 habitants, 8 seulement, ont un maire depuis hier soir. Je vous propose de voir les balotages les plus significatifs, en commençant par les villes actuellement administrées par la gauche. On attendait à Lille un effet au Brie, il n'était pas au rendez-vous. Résultat, Pierre Moroy est en balotage favorable face à Alex Turc. À l'autre bout du pays, à Marseille, rien n'est joué. Arrivée deuxième, le socialiste Lucien Végan est optimiste, Jean-Claude Godin aussi, balotage. Il est bien parti pour son quatrième mandat, c'est le socialiste Edmond Hervé à Rennes, face à Yvon Jacob du RPR. Et à Clermont-Ferrand, c'est le coude à coude entre Valéry Giscard d'Estaing et Roger Quillot. Favorables encore les balotages pour Gérard Frèche à Montpellier, Jacques Lang à Blois, Edith Cresson à Châtellerault et Jacques Mélique à Béthune. Il est moins en revanche pour Daniel Colliard au Havre, un bastion communiste est en danger. Dimanche prochain, tous les observateurs, comme l'on dit, auront les yeux fixés et rivés sur le vieux port à Marseille qui pourrait basculer à droite après 42 ans de règne socialiste ininterrompu. Jean-Claude Godin est en effet en balotage favorable, mais rien, rien n'est joué. Reportage Yannick Aroussi, Jean-François Becquet. Godin en tête, Végan mieux que prévu, voici résumé le résultat de ce premier tour à Marseille. Avec 36% des suffrages, les listes UDF-RPR devancent les listes PSPC dans 5 des 8 secteurs de la ville. Mais tout devrait se jouer dans le 6e secteur, susceptible de pencher d'un côté ou de l'autre. Le deuxième tour promet d'être serré, la campagne est lancée. Bien entendu, c'est le deuxième tour qui compte. Et nous souhaitons que les Marseillaises et les Marseillais confirment leur dynamisme et leur volonté de changement en notre faveur et que nous puissions concrétiser dimanche prochain. A gauche, l'heure est à la stratégie. Près de 29% des voix au premier tour pour les listes de Lucien Végan, 6% pour le dissident socialiste Michel Pesay, qui apporte son soutien sans condition. La droite continue à être unie, donc on fera à quelque chose de près le résultat du premier tour. Et la gauche, la partie du progrès est maintenant rassemblée, donc nous devrions améliorer très sensiblement le résultat du premier tour. Avec 22% des suffrages, le Front National se maintient au deuxième tour, en espérant mieux qu'un rôle d'arbitre. Au deuxième tour, on va faire campagne pour faire progresser notre tour du premier tour, comme ça a été le cas en 1989, où ayant réalisé moins de suffrages, nous avons quand même progressé dans le deuxième tour. La page du premier tour tournée, le duel Godin-Végan ne semble guère passionner les Marseillais, qui de toute façon connaîtront dimanche prochain un nouveau maire. C'était deux équipes minables, et elles font presque égalité. Donc Marseille, ils gagnent à tous nos prêts. Mais je dis que Végan pourrait rentrer et faire donner des résultats à Marseille. Les jeunes, les trois, ils ne plus, ils traînent dans les rues. Espérons que la droite, on en fassera un peu mieux. Il y a 40 ans qu'on a du socialisme à Marseille. Mais à Marseille, la principale force politique de ces municipales sont les abstentionnistes. 47% des inscrits y seront très courtisés d'ici dimanche prochain. Autre fief traditionnel de gauche, Lille. Lille où Pierre-Montroy, maire depuis 23 ans, a fait moins bien hier soir qu'en 1989, malgré la présence à ses côtés de Martine Aubry. Cependant, ballotage plutôt favorable pour l'ancien Premier ministre socialiste. Mais rien, rien n'est joué. Reportage, Benoît Gavret, Dominique Mass. Réunion avec les militants, visite dans les quartiers. Pierre-Montroy est déjà reparti en campagne. D'abord, on va gagner. Mais seulement, on l'oublie. Et on se dit qu'il y a une élection dimanche. Pierre-Montroy est confiant, mais modeste. C'est modeste, car le score de 41% enregistré hier est inférieur de 2 points à celui de 89. Sans parler de l'effet très limité de l'arrivée en renfort de Martine Aubry. Les élections à Lille ont toujours été difficiles. C'était vrai pour mes prédécesseurs, c'était vrai pour moi. C'est la cinquième élection, mon cinquième mandat, et pourtant, c'est toujours difficile. Et en particulier au premier tour, au deuxième tour, ça s'arrange toujours mieux. La pêche aux voix des abstentionnistes, c'est la stratégie adoptée par Alex Turc. Avec 35% des voix recueillies au premier tour, le challenger de Pierre-Montroy aura les plus grandes difficultés à rattraper son retard. D'autant que car l'angle du Front National sera lui aussi présent dimanche. Il y a comme ça des centaines et des centaines de personnes qui étaient un peu dans l'expectative, qui se demandaient si on pouvait réellement gagner. Aujourd'hui, on y est. Le score est très serré, ça se joue à quelques centaines de voix. Alors nous leur disons, oui, nous pouvons gagner. Chaque candidat compte donc sur une plus forte mobilisation de son électorat pour conserver ou conquérir le fameux beffroi de l'île. Autre duel très attendu, dimanche prochain, la bataille qui va opposer à Clermont-Ferrand, le maire socialiste sortant, Roger Quillot, à son challenger de l'actuelle majorité, Valéry Giscard d'Estaing, qui aura apparemment besoin d'un être en fort des abstentionnistes pour l'emporter. Reportage Carole Comon, Christophe Vignal. Un deuxième tour de scrutin pour les élections municipales, voilà bien longtemps que Clermont-Ferrand n'avait pas vu ça. C'est que depuis presque 20 ans, Roger Quillot, le maire sortant, a toujours été confortablement élu dès le premier tour. Aujourd'hui, bousculé par la candidature de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien ministre socialiste, avec presque 42% des voix, arrive tout de même en tête après le premier tour. Pourquoi serais-je inquiet ? Je veux dire, les données d'objectifs me sont favorables. Alors je répète, maintenant il peut y avoir des impondérables. Une bombe peut éclater, et à partir de là, il peut se faire en découler toute une série de catastrophes, dont mon échec électoral. Autrement, je ne vois pas, moi, de raison d'être inquiet. Valéry Giscard d'Estaing, lui, a gagné la première manche de son pari. 627 voix le séparent aujourd'hui de son adversaire, même si le duel s'annonce extrêmement serré. Je suis décidé à faire ce qu'il faut pour que les Clamontoises et les Clamontoises que j'aime et dont je fais partie, puisque, si vous voulez, je suis ici pour toute autre raison, tout à fait au milieu des gens qui habitent cette ville, je ferai tout pour qu'ils aient le choix du renouveau à portée de la main. Une bataille pleine de suspense pour un enjeu politique important, bastion socialiste depuis 50 ans, Clermont-Ferrand dira dimanche si elle a préféré changer de camp. Je vous propose maintenant de faire un rapide recensement des villes actuellement administrées par des élus de droite et qui sont en balotage. Avec Raymond Barre à Lyon, la liste de la majorité arrive en tête de justesse suite au deuxième tour. A Sarcelles, le maire RPR Raymond Lamontagne devra s'accrocher face à Dominique Strauss-Kahn. Un petit tour à Paris. Dans le 21e arrondissement, l'UDF Didier Bariani est en position difficile face au socialiste Michel Charzat. Dans le 11e, ça n'est pas gagné pour le RPR Devaquet face au socialiste Georges Sarr. Et dans le 18e, le match reste serré entre Michel Vaillant et Jean-Louis Debré. A Tours, le règne de Jean Royer est menacé. A Troyes, celui de François Baroin pourrait commencer. Enfin, Grenoble pourrait résister à la tentation de la gauche. Le RPR Richard Cazenave mène la course d'une courte tête face au socialiste Michel Desteau. A Nice, le RPR pourrait avoir des difficultés à garder le contrôle de cette ville après avoir géré non sans mal la succession de Jacques Médecin actuellement en prison pour abus de confiance. C'est en effet un dissident du Front National qui arrive largement en tête du balotage face à une droite très divisée. Reportage Sandra Smith, Didier-Beau. A Nice comme ailleurs, il n'en restera qu'un. Les joueurs de pétanque commentent déjà les résultats du premier tour. Une partie où Jacques Pérat devance Jean-Paul Barretti de 8 points. Pérat, il ne faut pas oublier que c'est un ancien Front National. Même s'il représente la droite, c'est toujours une droite extrême. Pérat, c'est un Nice, je pense qu'il a remporté le morceau. Et le morceau, c'est la mairie où Jean-Paul Barretti prépare la contre-offensive. Certes, le maire sortant est mis en difficulté, mais il compte sur l'appui des listes éliminées au premier tour. Ceux qui ont fait de 5% ne me paraissent pas tellement favorables à mon adversaire. Et vous constaterez qu'ils totalisent exactement, pratiquement, la différence qui nous sépare de notre adversaire. Le maire espère aussi pêcher la majorité des voix des abstentionnistes. 46% des Niçois n'ont pas voté hier. Mais Jacques Pérat a une autre vision arithmétique. Elle ressemble étrangement au score du premier tour. Je souhaite simplement prendre sur la part des abstentionnistes qui se déplaceront pour aller voter, eh bien, tenez, par exemple, 34%. Et puis, M. Barretti, lui, en prendrait, eh bien, tenez, par exemple, 26%. Une équation à une inconnue, la position de l'Union de la gauche. Maintien au désistement, la décision reste en suspens. La triangulaire est inévitable. Le Front National sera l'arbitre du duel. Nice s'apprête à vivre une semaine électrique. D'autre part, le successeur de Jacques Chirac à l'hôtel de ville de Paris, Jean Tibéry, risque d'avoir quelques difficultés à réussir le grand chlème, comme l'on dit, dans les 20 arrondissements de la capitale. Un ou deux arrondissements pouvant basculer à gauche dimanche prochain, notamment le 20e. Reportage Pascal Doucetbon, Maryse Richard. Le PS disait vouloir ouvrir une porte à la gauche, dans le 20e. Il semble que Michel Charzat ait fait mieux que ça. Il récolte plus de 40% des voix et peut compter sur les 6% des verts, avec qui il a, depuis hier soir, un accord de programme. Avec moins de 38%, Didier Bariani est le seul candidat de droite distancé à Paris. Sa tâche est d'autant plus délicate que le Front National se maintient au deuxième tour. Le 20e arrondissement de gauche, la donne n'est pas aussi simple. En fait, l'arrondissement a vu naître ces derniers temps des dizaines d'associations. La plupart s'occupent de logements et de réhabilitations. C'est sur ce terrain, au-delà des appartenances politiques, que Didier Bariani a été attaqué. Les gens ont marre d'être considérés comme du bétail, qu'on peut déplacer sans tenir compte de leurs liens affectifs, de leur histoire. Il y a une tradition ici populaire, ouvrière même en fait, et qui n'est jamais prise en compte. Je pense un petit peu à un découragement, un ras-le-bol général, et surtout pas de solution, malgré quand même pas mal d'associations qui se défendent, qui essayent d'améliorer le quartier. Donc moi-même, je fais partie d'une association qui essaye de faire prendre conscience de certains problèmes, et c'est très difficile. Au deuxième tour de la présidentielle, le 20e avait placé Lionel Jospin en tête avec 61 voix d'avance. Là encore, tout va se jouer dans un mouchoir de poche. Autre ville de droite, de gauche, pardon, qui pourrait basculer, autre ville de droite, pardon, qui pourrait basculer à gauche dimanche, s'arcelle dans le Val-d'Oise, où le député maire RPR, sortant Raymond Lamontagne, est nettement dispensé et distancé par son challenger, l'ancien ministre socialiste Dominique Strauss-Kahn. Reportage Jévi-Tambert, Joseph Batschik. Un succès se lie sur les visages. Tout sourire aujourd'hui au quartier général de Dominique Strauss-Kahn, devenu le favori pour accéder à la mairie de Sarcelles. Près de 49% des voix, l'ancien ministre a lui-même du mal à y croire. Je suis très content d'un résultat aussi net. Nous pensions tous qu'on serait devant Raymond Lamontagne, mais pas à ce point-là. Mais justement, c'est une volonté forte qui s'est exprimée hier dans cette grande ville de banlieue qui concentre les difficultés économiques et sociales, une ville qui se sent à l'abandon. Nous pensons que ça va changer. Nous espérons du moins que ça va changer. La ville est très très sale. Ah oui, oui. Il y a de sécurité déjà dans le gare en Sarcelles, c'est vrai qu'on n'est pas en sécurité le soir. On n'a pas une seule industrie sur le site, et c'est pas normal avec la position stratégique que l'on possède. Ce profond désir de changement a coûté cher à l'actuel maire de Sarcelles, Raymond Lamontagne, qui après 12 ans de règne paisible, tente une dernière fois de convaincre les électeurs. Je crois que maintenant, avec un gouvernement qui, ce sont mes amis au gouvernement, j'ai l'impression que je pourrais obtenir beaucoup plus et faire revivre Sarcelles. Sarcelles basculera-t-elle à gauche ? Une grande partie de la réponse est dans le choix des abstentionnistes. Hier, un électeur sur deux ici n'a pas voté. Enfin, Lyon, Lyon, où la situation est assez confuse, confusion rimant avec fusion. Raymond Barre, en effet, n'accepte de fusionner ses listes avec celles des amis de Michel Noir qu'à l'ex-prex condition que l'ex-maire de Lyon en soit exclu personnellement. Reportage de Françoise Vallée, Thierry Monnier. Raymond Barre, en tête à Lyon, avec 30% des voix, l'ancien Premier ministre espérait beaucoup mieux. Juste derrière lui, le candidat socialiste est au coude à coude avec les Noiristes. L'union apparaît donc nécessaire et depuis ce matin, les discussions vont bon train. Les rencontres se succèdent. Raymond Barre exige des candidats qu'ils ne soient en aucun cas impliqués dans des affaires judiciaires. En clair, il demande le retrait de Michel Noir. Depuis ce matin, les conversations ont eu lieu. J'ai demandé une réponse pour 17h. À la suite de notre entretien de cet après-midi, j'aurai une réponse à 18h30. Ce sera la limite définitive. Mais Michel Noir n'a toujours pas donné sa réponse. Son bras droit et tête de liste Henri Chabert n'exclut pas le maintien de ses listes au second tour. Vous savez, le suffrage universel ne nous a jamais fait peur. On est allé au premier tour dans le suffrage universel. On nous avait promis une déroute absolument épouvantable. On a bien vu à quel point les électeurs savaient reconnaître aussi le travail que nous avions fait. Donc ce n'est pas notre intention et notre volonté d'aller à l'affrontement au deuxième tour, puisque les électeurs ont eu le premier tour pour s'exprimer. Nous souhaitons donc faire l'union et nous travaillons dans ce sens-là. Lyon au deuxième tour des municipales avec trois ou quatre listes. Légalement, la décision doit être prise demain soir avant minuit. Avec nous en direct de Lyon, Raymond Barre. Raymond Barre, bonsoir. Bonsoir, M. Mazum. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on attendait une réponse pour 18h30. Il est 20h16 et 47 secondes. Quelle est cette réponse ? Eh bien, vous la saurez lorsque M. Chabert la fera savoir. J'ai eu aujourd'hui des conversations avec les représentants de la liste conduite par M. Chabert. Ces conversations ont commencé ce matin, se sont poursuivies cet après-midi. M. Chabert souhaite faire savoir quelle est la décision qu'il a prise. Je peux dire simplement que je suis optimiste. Je le suis, je le suis d'autant plus que les résultats que nous avons obtenus sont des résultats satisfaisants. En dépit de tout ce qui se raconte, nos listes sont en tête. Nous avons gagné dans quatre arrondissements. Nous sommes très bien placés dans d'autres arrondissements. Et il y a surtout un phénomène significatif. M. Noir et M. Chabert, sur les listes auxquelles ils appartenaient, sont en position derrière nos propres listes et les listes socialistes. De sorte que leur position est relativement faible. Cela, on ne l'a pas dit. J'ai entendu beaucoup de commentateurs commenter ce qui était un demi-échec. Mais personne n'a dit que dans la situation complexe de Lyon, avec la poussée socialiste, avec la présence du Fonds national, c'était quand même un succès que d'arriver devant une liste de la municipalité sortante dont je n'ai pas personnellement dénigré le bilan, dénigré les réalisations. Alors, nous attendons le suffrage universel. Moi, je n'ai aucune crainte. Et je suis prêt à attendre le choix des Lyonnais. Je pense que les membres de la liste de M. Chabert sont désireux de faire l'union. Moi aussi. M. Barr, si... J'ai indiqué un certain nombre de conditions. Permettez-moi, M. Mazur, de terminer. Parce que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de m'exprimer. Alors, je le fais. Et j'espère que ces conditions auront été comprises et que nous pourrons arriver à une solution qui sera efficace pour Lyon. Voilà. Raymond Barr, je voulais vous demander une dernière question ultime. Si on dit, les sources bien informées, comme on dit, disent à Lyon qu'on va annoncer ce soir un retrait de Michel Noir, vous ne me démentirez pas ? Je ne dément pas. Je dis simplement qu'il appartiendra à M. Chabert de faire savoir comment il parvient à la solution d'union que nous souhaitons, lui et moi. OK. OK. En tous les cas, nous, la rédaction, nos correspondants, nous disent que c'est maintenant certain. M. Noir renoncera à être candidat sur la liste de M. Chabert et vous pourrez donc fusionner vos listes. Et nous saurons cela dans le courant de la soirée. Encore une fois, vous ne me démentez pas. Non, monsieur, je ne dément pas. Merci pour cette confirmation. Autre enseignement de ce premier tour des municipales 95. La gauche, qui était pourtant à son étiage le plus haut, en 89, lors des dernières municipales, la gauche a globalement mieux résisté que prévu. Elles étaient de gauche et le resteront. Jean-Marc Hérault, mère PS sortant, élu à Nantes au premier tour. Il bat le ministre de la Santé, Elisabeth Hubert. Strasbourg, Catherine Trottmann, élue, 52,5%. La liste UDFRPR, totalise, elle, 26,5% des voix. A Montigny-les-Cormeilles, le secrétaire national du PC, Robert Hugh, dépasse les 60%. Laurent Fabius, au Grand Queville, est élu dès le premier tour. Limoges, socialiste depuis 1912, le restera. Alain Rodé, maire sortant socialiste et réélu. Montluçon, le maire communiste sortant Pierre Goldberg, reste en place. Même cas de figure pour le radical Michel Crépeau à La Rochelle. Le socialiste Pierre Maillet, réélu à Brest au premier tour. Comme Jean-Pierre Chevènement pour son troisième mandat à Belfort. Digne bascule à gauche, Jean-Louis Bianco remporte la ville sur le RPR au premier tour. Le maire sortant communiste de Martigues, Paul Lombard, est réélu. Quant au radical Émile Zuccarelli, il reste maire de Bastia. On a parlé tout à l'heure de l'élimination à Nantes d'Elisabeth Hubert, ministre de la Santé. Consolation pour la nouvelle équipe gouvernementale. La conquête entre autres par Alain Madelin de la ville de Redon. Celle de Millau par Jacques Godefrain, ministre de la Coopération. Ou encore l'élection de François Daubert, secrétaire d'Etat au budget à Laval. Après Chabon-Juppé, le premier ministre sera maire de Bordeaux. Il dépasse de quelques dixièmes la barre des 50%. Philippe Séguin conserve la mairie d'Epinal et ce dès le premier tour. Edouard Balladur passe lui aussi au premier tour dans le 15e arrondissement. Même cas de figure pour le centriste Dominique Baudis, maire sortant à Toulouse. Le président du groupe UDF à l'Assemblée, Gilles De Robien, restera maire d'Amiens. Jean Tibéry est élu dès le premier tour dans le 5e. Dans le 17e arrondissement, Bernard Ponce, ministre de l'Equipement, passe dès le premier tour. Anne Heuilly, l'ancien ministre baladurien du budget, Nicolas Sarkozy, est élu. Alain Madelin, ministre de l'Economie et des Finances, gagne la mairie de Redon sur la gauche. Laval passe à la majorité. Son nouveau maire sera le secrétaire d'Etat au budget, François Daubert. Lourdes, Philippe Dousteblasie passe dès le premier tour. Même cas de figure pour François Léotard à Fréjus. Voilà, et vous aurez bien noté la réélection hier à Toulouse de Dominique Baudis, avec 58,62% des voix, très précisément le plus beau score dans une ville de plus de 100 000 habitants. Au lendemain de ce premier tour, le Front National apparaît une nouvelle fois comme le grand perturbateur. La plus grosse surprise vient de Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, où Bruno Maigret fait une percée tout à fait spectaculaire, avec 43% de suffrage exprimé, soit 14 points de plus que Jean-Marie Le Pen à la présidentielle. Une triangulaire va donc opposer le numéro 2 du Front National aux candidats socialistes et UDF. Sur l'ambiance dans cette ville, reportage de Patrice Vellet et Bernard Connor. Le quartier des Pins, 5000 habitants, le Vitrolles multiculturel. Et dès ce matin, après la stupeur, la mobilisation pour faire barrage au Front National. On s'est battus avant la campagne, on s'est battus pendant la campagne, on est allés voter. Et puis finalement, on se rend compte que la seule image que les gens perçoivent de nous à cause de Bruno Maigret, c'est que c'est des délinquants. Quand ils nous croisent dans la rue, ils ont peur. Voilà, alors on est sanctionné maintenant. Nous, on craint effectivement qu'il y ait une augmentation un petit peu de la haine et de l'exclusion. Ça, on craint ça. Bruno Maigret, hier soir, était déjà vainqueur. 43% pour sa première candidature municipale. Un résultat que lui-même n'osait espérer. C'est la preuve que nos idées sont maintenant reçues par la population comme des idées bénéfiques qui peuvent aider les Français à résoudre leurs problèmes. Des problèmes à Vitrolles, bien sûr, il y en a. Cette ville nouvelle cherche son identité. Elle se classe au 12e rang national pour la délinquance. Mais ici, le score du Front a été diversement apprécié. 42 ou 43% que c'est pas possible. Les gens, je sais pas, ils dormaient dimanche. Ils ont pas réfléchi à ce qu'ils... je sais pas, à ce qu'ils faisaient. Ils ont pas réfléchi quand ils ont mis le bulletin de vote. C'est pas possible. À Vitrolles, il y a quand même beaucoup d'étrangers. Sans être contre, il faut reconnaître qu'on n'est plus à Vitrolles. On n'est plus en France. Moi, je le rends calmement. Je suis un humaniste et je pense que tout le monde a le droit d'être sur Terre. Mais je pense que la formule de M. Maigret n'est rien d'autre que Vitrolles ou Vitrolles d'abord. Puis s'il en reste, pourquoi pas les autres ? Pour le maire sortant socialiste, Jean-Jacques Anglade, la partie sera délicate dimanche prochain. Il n'a obtenu que 28% des voix et compte sur une prise de conscience des électeurs, surtout de ceux qui l'ont abandonné après 12 ans de mandat. Au terme de ce premier tour, le mouvement de Jean-Marie Le Pen est donc en position de se maintenir avec plus de 10% des suffrages exprimés dans 116 villes de plus de 30 000 habitants, dont 18 de plus de 100 000 habitants. Autrement dit, le Front National est de plus en plus national. À Vitrolles, Bruno Maigret est en tête. 43% des voix. Dreux, Marie-France-Tirbois, totalise elle, 35% des suffrages. Toulon, première place pour Jean-Marie Le Chevalier, 31% des voix. À Marseille, les listes de Ronald Perdomo dépassent les 20%. Mulhouse, Gérard Frolet, Front National, au-delà des 30%. Perpignan, le Front National est aussi en progrès. Marignane, plus de 33%. Clichy-sous-Bois, le Front National est en tête, presque 32%. Les Mureaux, en tête encore, presque 30%. Tourcoing, plus de 30%. Enfin, à Vénitieux, le Front National est en seconde position, ainsi qu'à Voix-en-Velin, avec plus de 30% des suffrages. Pour Jean-Marie Le Pen, la consigne est donc, pour le Front National, de se maintenir au second tour, s'il n'y a pas d'accord, bien sûr, avec les représentants sur place de l'actuelle majorité. Le porte-parole du PS, Jean Glavani, a déclaré ce matin que les socialistes étaient prêts à retirer leurs candidats dans les villes où la gauche n'avait aucune chance de gagner pour faire barrage au Front National. De son côté, le nouveau patron du RPR, Jean-François Mancel, a rejeté ce matin l'idée d'un Front Républicain avec la gauche face au Front National. Avec nous, en direct du siège du PS, Henri Emmenuli. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est la philosophie ? Vous venez de présider un bureau national. Est-ce que vous pouvez nous exprimer très concrètement dans quelle ville, éventuellement, le candidat socialiste pourrait se retirer pour éviter l'élection d'un candidat du Front National ? Oui, le PS n'est pas un partisan du Front Républicain non plus. Il n'y a pas une situation politique en France où il y aurait le Front National d'un côté et puis tous les autres partis politiques de l'autre. Mais en revanche, nous sommes des démocrates et nous allons prendre nos responsabilités. C'est-à-dire que nous allons demander, par exemple, aux socialistes de Marignane de se retirer. Nous allons demander à la liste aussi socialiste de Dreux de se retirer. Donc nous prendrons nos responsabilités comme nous l'avons toujours fait. Cela dit, nous regarderons aussi sur le terrain ce qui se passe. Par exemple, à Toulon, nous avons le sentiment que notre liste doit se maintenir de même qu'à Nice. Pourquoi ? Pardon, je vous entends mal. Pourquoi ? Pourquoi Nice et Toulon ? Mais parce que nous voulons faire barrage au Front National mais nous ne voulons pas cautionner n'importe quel maire au prétexte qu'il ne serait pas membre du Front National. Et à Toulon, par exemple, je crois que nous devons, pour des raisons de transparence et de moralité, demander à nos amis de se maintenir. Alors vous vous rappeliez tout à l'heure, vous n'êtes pas, vous non plus, partisan d'un Front républicain. Alors qu'est-ce que vous, cela dit, vous demandez à l'actuelle majorité de se retirer à Tourcoing, à Mulhouse ou encore à Vitrolles ? Écoutez, nous, nous prenons nos responsabilités. Moi, je ne peux pas donner le sentiment aux Françaises ou aux Français qu'il y a un marchandage entre nous et le RPR ou et nous et l'UDF. Nous prenons nos décisions et je leur dis à vous de prendre les vôtres. Alors il n'y a pas que le Front National dans cette élection. D'un moment, Henri Eménouli, quel constat, quel commentaire faites-vous après avoir digéré en quelque sorte tous les résultats d'hier soir ? Je crois que la gauche résiste bien, comme vous l'avez dit. Je n'étais pas inquiet d'ailleurs. Et je pense qu'il y aura des échanges. Nous perdrons quelques villes, mais nous avons aussi de belles perspectives de victoire. Je pense à Grenoble, je pense à Sainte-Étienne, je pense à Caen, à quelques autres. Merci beaucoup, Henri Eménouli, pour ces précisions. Autre chose, globalement, les maires mis en examen n'ont pas été recalées par le suffrage universel. Les électeurs se sont, la plupart du temps, montrés apparemment moins sévères que les magistrats ou les juges. Exemple caricatural à Sauve, dans le Gard, le maire Claude Pradi, condamné très récemment à 5 ans de prison ferme et qui a fait campagne du fond de sa cellule, se retrouve en tête du premier tour à Béthune. Jacques Mélic perd 15 points par rapport à 89, mais il devrait retrouver son fauteuil sans grand problème. Dimanche, et à Cannes, Michel Mouillot, qui a fait appel de son inégibilité, a raté de peu l'élection au premier tour. Le carreau, dans une partie de boule, c'est le coup parfait, la mise hors de position de l'adversaire. En politique, c'est presque pareil. Touché par l'affaire Botton, on pensait que Michel Mouillot allait disparaître. Raté, avec 47% des voix, sa réélection à la mairie de Cannes semble probable. Les Canois ont ignoré les affaires. Selon moi, ça ne me concerne en rien la gestion de la ville. Et je ne lui en tiens pas rigueur. Je veux dire, s'il est condamné, c'est sans doute qu'il est coupable, mais s'il est coupable, c'est pour autre chose. Ça n'a rien à voir avec la gestion de la ville. Je pense que dans la politique, comme partout ailleurs, il y aura toujours des condamnations. Ce n'est pas un problème, c'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qu'il faut juger, ce n'est pas le reste. Et ça ne vous gêne pas qu'il ait été condamné dans l'affaire Botton ? Ça l'est privé de mourir de part. Michel Mouillot a donc été approuvé massivement sur son bilan de gestionnaire à la tête de la mairie. Toutefois, côté Pierre Lelouch, le candidat soutenu par le RPR, on peut estimer que l'on a aussi marqué des points. 25% des voix pour un coup d'essai, c'est un résultat honorable. Il place Pierre Lelouch en position d'adversaire principal de Michel Mouillot. Car ici, tout le monde a les yeux braqués sur le 3e tour judiciaire. Condamné à 5 ans d'inégibilité, Michel Mouillot a fait appel. De la décision du tribunal dépend son avenir politique. Autre ville où le maire sortant a connu ces derniers temps quelques tracas judiciaires, Grenoble. Aujourd'hui, ceux qui détiennent la clé du second tour, à droite comme à gauche, sont ceux-là même qui ont mené la bataille judiciaire contre Alain Carignan. Reportage Thierry Curté, Emmanuel Beck. Il est arrivé en tête au premier tour, 30,8%. Mais l'admission des voix de droite lui est défavorable. Richard Cazenave doit donc composer, négocier. 48 heures pour reconstituer une liste avec ceux qui, à droite, ont dénoncé les affaires grenobloises. Françoise Paramel a fait campagne sur ce thème. Elle avait été vilipendée par ses amis d'alors. Mais sa liste a fait 5% des voix. Du coup, elle est aujourd'hui très courtisée. C'est elle qui pose ses conditions. Ce que je pose comme condition, avant tout, c'est qu'on puisse se constituer partie civile dans l'affaire Dauphine & News, comme nous l'avons fait avec un certain nombre de mes collègues le 18 novembre, mais également qui est l'engagement de tout élu pour Grenoble qui démissionne si jamais il est mis en examen. Schéma identique à gauche. Raymond Avrier est tête de liste écologiste. C'est l'homme qui a lutté pour que les affaires sortent. Résultat, 12% des voix. Il est donc en position de force. Et Michel Destaud, le socialiste, 29%, doit donc composer avec ce partenaire incontournable. Nous pensons sérieusement qu'il est possible qu'une majorité pluraliste se mette en place pour le second tour avec une liste ouverte, citoyenne, alternative à Grenoble et que là, ce soit vraiment la leçon de Grenoble qui soit tirée. Si la fusion des listes semble en bonne voie à gauche, elle semble beaucoup plus problématique à droite. Et c'est donc bien les conséquences directes de l'affaire Carignan qui vont arbitrer ce second tour à Grenoble. Avant une semaine d'entre-deux tours qui s'annonce agitée et chaude, Arlette Chabot, il est peut-être temps ce soir de tirer rapidement trois enseignements de ce premier tour. Oui, alors d'abord, le scrutin d'hier nous a rappelé que les élections municipales sont d'abord des élections locales, même si parfois elles correspondent ou annoncent des mouvements nationaux. Là, ce n'est pas le cas. Ce vote est déconnecté de l'élection présidentielle. Des candidats de gauche ont été élus dans des villes où Jacques Chirac devançait, Lionel Jospin, Strasbourg, Nantes. C'est vrai aussi dans l'autre sens pour Dominique Baudis, par exemple. La prime aux maires sortants existe toujours. Elle est accordée, mais à ceux qui, disons, ont bien travaillé. En revanche, sont sanctionnés des sortants jugés peu efficaces ou usés par un trop long mandat Jean Royer à Tours. Les démêlés avec la justice ne sont pas pris vraiment en considération. On l'a vu. Certains maires mis en examen ont même été réélus au premier tour. Deuxième remarque, l'implantation du Front National. Certes, le parti de Jean-Marie Le Pen ne présente pas partout de candidats. Il préfère confirmer son enrancinement dans certaines régions, le sud, l'est, dans certains lieux aussi, les banlieues des grandes villes, là où chômage, immigration, insécurité créent un terrain favorable. Ce terrain de la fracture sociale, thème central de la campagne de Jacques Chirac. Lutter contre toutes les exclusions, réduire cette fracture sociale serait sans doute aussi réduire le Front National. Enfin, troisième aimant à souligner, l'abstention la plus forte depuis la libération, vous l'avez dit. Une mobilisation donc plus grande des électeurs dimanche prochain pourrait créer des surprises dans un scrutin où le second tour souvent corrige les impressions du premier. Alors, tant d'incertitudes conduisent ce soir à la plus grande prudence. Merci fin ce soir de ce lourd et long dossier des municipales. Pour le reste, à noter un accident spectaculaire. Un mirage F1 de reconnaissance s'est écrasé en début d'après-midi près de Reims. Le pilote a pu s'éjecter. Fort heureusement, l'avion s'est écrasé dans une forêt. Il n'y a pas eu de victime. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet accident. D'autre part, nouveau remous autour de la secte du Mandarum à Castellane, dans les Alpes de Haute-Provence. 18 adeptes de cette secte, dont le gourou Gilbert Bourdin, sont en garde à vue actuellement à Marseille. Et cela à la suite d'une plainte pour viol déposée par une ancienne adepte, de la mère de cette jeune fille, qui est toujours membre de la secte, ferait partie des personnes interpellées ce matin. En Sicile, reprise du procès des Alsacins présumés et du juge anti-mafia Giovanni Falcone. Procès décidément peu commun, puisque toutes les pièces de l'instruction sont sur Cédérome. Les enquêteurs ont à leur disposition plus de 2000 heures de films sur leur filature ou encore sur la reconstitution de cet attentat. Document dont la projection a commencé aujourd'hui devant la cour. Reportage de nos envoyés spéciaux en Sicile, Hervé Brugini, Fibdellande. Un massacre sur Cédérome. L'attentat contre le juge Falcone, reconstitué il y a deux ans, est littéralement disséqué par ordinateur. Les sismographes siciliens avaient enregistré l'explosion de la bombe de 500 kilos. A 17h56 et 48 secondes, le magistrat, sa femme et trois agents d'escorte étaient foudroyés. Toutes ces images projetées sous les yeux de l'artificier présumé de l'opération. De ses complices, mais pas ceux de Tautorine, alors chef à tous. Le probable instigateur du piège infernal a préféré ne pas assister à cette expertise sur image. Un vrai défilé de pièces à conviction, toutes retrouvées sur les lieux. Jusqu'aux empreintes digitales, mises en lumière par le FBI américain. La mise à feu de l'engin s'est faite par radio. Précisément quand les voitures étaient dans l'alignement d'un silo et d'une pierre disposée sur un mur. L'explosif, lui, avait été acheminé par deux skateboards dans une conduite d'eau. Une véritable horlogerie de précision, ce travail sur ordinateur. Pourtant, le ministère public lui-même se montre réservé. Ici, les enquêteurs affirment que tous les responsables ne sont pas dans le box des accusés. Selon eux, il manquerait les commanditaires d'en haut. Nous devons encore chercher dans le monde politique, économique et maçonnique, affirment certains magistrats. Toujours en Italie, succès pour Silvio Berlusconi, qui est sorti grand vainqueur de la série de référendums soumis hier à 48 millions d'électeurs italiens. L'homme d'affaires a notamment tenu le droit de conserver ses trois chaînes de télévision commerciales. Une victoire qui a immédiatement fait plonger la lyre et la bourse de Milan en relançant l'hypothèse de législative anticipée. Et effectivement, l'ancien président du Conseil italien a demandé cet après-midi l'organisation d'élections générales dès cet automne. La rédaction de France 2 est à nouveau dans la peine avec la disparition à l'âge de 33 ans des suites d'une méningite de Jean-François Bernigaud qui était en poste pour France 2 depuis 5 ans à Moscou, aux côtés de Dominique Derda. Ce brillant journaliste, reporter d'images, dont le talent avait été salué par plusieurs prix, avait filmé pour France 2 les derniers bouleversements dans l'ex-URSS, que ce soit des événements dramatiques ou futiles. Hommage signé de notre correspondant Dominique Derda. Mon adresse, dit la vieille chanson communiste, c'est l'Union soviétique. C'était la sienne aussi, depuis plus de 5 ans. L'URSS d'abord, dont il a suivi jour après jour l'effondrement, puis la Russie de Boris Yeltsin avec ses nouveaux riches, ses nouveaux pauvres, ses misérables de toujours, la violence quotidienne et le désespoir. Jean-François Bernigaud avait 33 ans. Il était journaliste caméraman au bureau de France 2 à Moscou. C'était un homme courageux. Moldavie, Aprasie, Tchétchénie. Souvent, il a pris des risques et beaucoup, pour voir et surtout pour montrer. Il aimait son métier comme il aimait ce pays, en bloc, avec ses joies et ses peines, avec émotions aussi. Il parlait le russe des gens simples et comprenait le silence des regards. Ces images sont les siennes glanées au hasard de kilomètres d'Archide. En octobre 93, à Moscou, les forces de l'ordre pilotent le Parlement. Ce jour-là, Jean-François réalise une formidable exclusivité, la dernière interview des chefs de la rébellion, juste avant leur édition. Elle lui vaudra un prix, qu'il hésitera par humilité à aller recevoir. C'était un homme modeste, parfois aussi un provocateur, iconoclaste et drôle. Le délit auquel ces jeunes filles vont se livrer sous vos yeux aurait pu s'appeler outrage public. Il y a seulement deux ans, l'organisateur de ce genre de manifestation, soi-disant pornographique, aurait risqué la prison. Voici l'un de ces rares autoportraits dans le miroir d'un ascenseur. D'un suivi dernier, Jeanne. Salut Jean-François. Jean-François Valigaud qui nous a quittés à 33 ans. Le sport avec un événement hier dans le petit monde de la Formule 1 avec la première victoire d'un Français dans un Grand Prix depuis celle d'Alain Prost en juillet 1993. Triomphe de Jean Alési au Grand Prix du Canada. Alési qui fêtait hier son 31e anniversaire. Sa Ferrari arborait comme toujours le numéro 27, celui de son illustre aîné Gilles Villeneuve, le héros de Montréal dont la piste porte d'ailleurs le nom. Je ne sais si le moteur de sa Ferrari avait hier 31 bougies mais sa victoire, fort à date, portrait d'un champion, Laurent-Fédéric Bollet. Un super héros, Jean-Alési, peut-être pas, mais un vrai super pilote. Né à Avignon, on le remarque à partir de 1989 où il devient champion international de Formule 3000. Dès l'année suivante, il est en F1 chez Tyrell. Des débuts tonitruants, personne n'a oublié sa passe d'armes avec Harton Senna au Grand Prix de Phoenix 90. Senna qui double, Alési qui le redouble, le bonhomme a du culot et du talent. Sur la petite Tyrell, Alési multiplie les coups d'éclat, notamment à Monaco. Mais Jean a des origines italiennes et donc il rêve de Ferrari. Qu'importe un pré-contrat signé chez Williams, il rejoint la Scuderia dès 91 et manque de peu de remporter le Grand Prix de Belgique. Alési qui abandonne, c'est le début d'une malchance tenace. Longtemps, Jean sera considéré comme un pilote maudit. Chez Ferrari, il n'a en tout cas pas choisi la facilité car les résultats ne sont pas fameux. Alési en profite pour cultiver sa forme. Amoureux du ski de fond, il peaufine sa préparation et se déchaîne sur la piste ensuite. Il rappelle Gilles Villeneuve dont il a hérité du numéro, le fameux 27. Jean Alési en Italie, c'est une star adoptée d'emblée par les typhosies. La venue de Jean Tote n'est pas étrangère au renouveau de la Scuderia. Alési y trouve un équilibre et beaucoup d'espoir. Cette année, enfin, il possède une machine capable de gagner. Une nouvelle fiancée, japonaise est désormais près de lui. Alési est fier, orgueilleux. Dans ce regard, se devine bien des conquêtes, enfin récompensées. Je suis hélas bien placé pour en parler. Il y a bien peu de guerre dont on peut annoncer l'existence ou la relance en riant. Celle qui vient de recommencer a elle tout à fait de quoi réjouir puisqu'il s'agit d'un remake, comme ne dirait pas Jacques Toubon, de la guerre des boutons. Reportage Pascal Deschamps, Eric Messi. Les petits héros de la première guerre des boutons se sont depuis longtemps rhabillés. On a depuis longtemps oublié où est enterrée la hache de guerre. Et voilà que les hostilités reprennent. En couleur et dans la campagne irlandaise, cette fois. Car Yves Robert aura attendu 33 ans avant d'accepter de céder les droits de remake. Et s'il l'a fait, c'est parce que cette fois, c'est David Koutenam, le producteur de Mission et de Midnight Express, qui lui a demandé. Ils ont apparemment passé depuis longtemps l'âge de courir nus dans les fougères pour piquer les boutons de l'adversaire. Mais ne vous y fiez pas, il reste des nostalgiques de cette histoire, inventée par Louis Pergot en 1910, de cette démocratie des enfants auquel les adultes ne comprennent rien. Les adultes sont généralement aveuglés par leur propre vanité, aveuglés par leur stupide goût du pouvoir. Ils sont devenus coincés. Les enfants, eux, ont une grâce, une innocence naturelle que les adultes ont tragiquement perdus. Enfin, pas tous. J'ai l'impression que celui-là, il n'a jamais grandi. J'ai présenté le film il y a 2-3 ans avec le garçon qui jouait le rôle de le braque principal. Et puis, dans la salle, à la fin du fil, il y a un petit garçon qui s'est levé qui m'a dit « Mais comment il faisait ces garçons-là pour pouvoir aller courir dans les bois après la sortie de l'école ? » Et il y a un petit à côté qui a dit « Écoute, petit con, il ne regardait pas la télé. » Et puis, il faudra des petits trucs pour décorer pour qu'on se sente comme dans un vrai QG. On a un vieux réveil dans le regard. Il ne marche pas, mais ça fera joli. Oui, on a une photo de papa et maman quand ils se sont mariés. Non, on n'a pas ça. Si on a ça juste au-dessus, on ne veut pas de ça. C'est notre repère, pas d'adultes. Il est essentiel que les enfants aujourd'hui sachent au fond de leur cœur ce qu'est la liberté. Mais un enfant ne peut savoir ce qu'est la liberté si à chaque moment de sa vie, tout est planifié, parce qu'alors, il ne peut pas rêver. Avec ce film, les enfants d'aujourd'hui sauront en tout cas qu'il y eut une époque où ceux qui sont leurs parents ne disaient pas « ta mère » en short, mais la phrase culte prononcée alors par Petit Jibus. Ah bon, bien sûr, je suis rassé, je suis rassé, je suis rassé. Après la première partie du magazine « Ça se discute » consacrée à l'humour, dernier journal en compagnie de Patrice Romden un peu après minuit. Demain à 7h45 dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Jean-Marie Le Pen le dicton du jour « À la Saint-Guy, je me moque des contredenses » dans un instant, la météo signée ce soir Nathalie Riouet avec un temps instable, demain instable comme Nathalie. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501